Musique Bonjour et bienvenue aux compétitions rarissimes. Comme chaque semaine, nous allons vous présenter un talent absolument étonnant. Avoir un beau visage, toutes les femmes en rêvent. Le but étant de rendre un visage naturel en un visage plus beau. Premier candidat, Eric Johansson. C'est un surdoué de l'informatique et de la retouche photo. Ces photomontages sont plus vrais que nature. Écoutons ses ambitions. Avec le computer, je peux faire une beauté impossible en réalité. J'ai entendu que mon rival est un cosmétique cette fois-ci, mais je suis sûr que je gagnerai. Et voici son adversaire, IOP L. Cushion. Il a déclenché la tendance mondiale pour la K-Beauty. Et je pense vraiment que, puisqu'on veut tous être belles, IOP L. Cushion a vraiment à y gagner. Tous vos applaudissements, Eric Johansson. IOP L. Cushion. Eric est en train d'effectuer des retouches photo sur le visage démaquillé de René. Pendant que René applique IOP L. Cushion sur son visage qui va ensuite être pris en photo. Notre jury ce soir est composé de 20 spectateurs et de 3 experts. Bonjour. Les candidats semblent prêts. C'est parti. Top chrono. Et ça y est, le match est lancé. Et je vous rappelle qu'il n'y a absolument aucun trucage, puisque nous sommes en direct. Oh là là. C'est absolument incroyable la vitesse à laquelle vont nos deux candidats. Et c'est déjà fini. À l'œil nul, la différence n'est pas très évidente. Il est maintenant temps de demander l'avis à notre jury. Effectivement, de loin, la différence n'est pas flagrante. Mais lorsqu'on regarde de plus près, réalisation par Cushion me semble beaucoup mieux. Ça y est, le jury est prêt à rendre son verdict. Mesdames, messieurs, montrez-nous votre choix. Oh là là. Oh là là. Oh, bravo. Et le grand gagnant est IOP Air Cushion. IOP Air Cushion, un produit rarissime. Une simple application et votre peau est littéralement transformée. Je vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre compétition tout aussi rarissime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada